bonjour et bienvenue à ce 36e chapitre de lightroom mais encore on va regarder une fonction qui s'appelle synchroniser un dossier quelque chose que vous avez là lorsque vous êtes en bibliothèque et vous promener dans les dossiers là si vous faites un clic droit il ya synchroniser le dossier alors ça sert à quoi moi personnellement je n'utilise jamais parce que lorsque je travaille sur des photos la première chose que je fais c'est que je lance systématiquement lightroom ensuite de lightroom je vais par exemple aller vers photoshop de photoshop je vais aller vers des plugins ou même de lightroom je vais aller vers des plugins mais je suis toujours à l'intérieur de lightroom et je n'ai aucune application tierce qui vient modifier mes photos à l'extérieur de lightroom mais dans certains cas vous pouvez avoir des applications qui modifie les photos à l'extérieur de lightroom et cette je dirais fonction va vous permettre de resynchroniser un peu tout ça alors on va faire un test on va regarder un peu tout ce que ça peut prendre en compte je vais prendre imaginons cette photo cette photo je vais aller la modifier dans photoshop d'accord modifier photo dans photoshop très bien il me fait un psd moi je fais des psd pour mes photos donc il me photoshop j'ai ma photo je suis dans photoshop j'ai ma photo et là par exemple je sais pas je vais c'est juste histoire de ne faire une modification je vais faire une modification avec un smiley très bien voilà et ça je vais l'enregistrer fichier enregistré cette photo là ce psd qui m'a été créé à partir de lightroom il est déjà dans le catalogue lightroom j'ai pas besoin de le réimporter j'ai pas besoin de synchroniser le répertoire là je suis dans quelque chose où lightroom était le point de départ mais imaginons maintenant que je fasse une autre modification sur cette image je vais faire un smiley ce coup-ci qui n'est pas content et bien vous voyez comme je dessine bien j'ai l'impression d'être revenu à la maternelle et ça je vais le sauver le faire fichier enregistré sous et là je me retrouve dans le répertoire où j'avais mes photos du japon et là je ne vais pas écraser le fichier d'origine puisque celui là est déjà dans lightroom mais je vais en créer un deuxième tirer 2 ok je fais enregistrer maintenant je vais fermer ça et je vais retourner dans lightroom dans lightroom voyez que j'ai ma photo d'origine j'ai ma photo modifiée donc la photo d'origine là la photo modifiée avec le petit smiley mais je n'ai évidemment pas la dernière version puisque ça je l'ai enregistré sous un autre nom alors comment la trouver bah c'est simple on va faire le test là vous faites synchroniser le dossier synchroniser le dossier la synchronisation tient à jour votre catalogue en intégrant les dernières modifications que vous avez apporté à vos photos dans d'autres applications donc des applications à l'extérieur de lightroom c'est le cas là photoshop a créé une nouvelle image à l'extérieur de lightroom et là il me dit qu'est ce que vous voulez faire il me dit ben importez des nouvelles photos ben ouais j'en ai une c'est en effet celle là que je vais importer je vais faire synchroniser et il me dit voilà j'ai importé une nouvelle photo donc maintenant si je retourne dans mon répertoire vous voyez que j'ai la photo d'origine la première modification sur photoshop qui a été réintégrée automatiquement et là j'ai la deuxième modification de la photo avec l'autre smiley donc là j'ai réincorporé maintenant imaginons que pour une raison x ou y j'ai un autre logiciel de catalogage et je fais du tri dans mes dossiers et donc j'efface des photos à l'extérieur de lightroom alors on va prendre par exemple celle là on va faire ici afficher dans l'explorateur donc là je suis dans l'explorateur vous voyez j'ai mes différentes photos très bien et là je vais effacer celle là je vais l'effacer mais dans l'explorateur voilà ok je viens de l'effacer et maintenant je vais alors déjà vous voyez il me dit un problème là parce qu'il dit j'ai plus ma photo moi ce qui est normal et là maintenant je vais faire synchroniser le dossier et là il me dit ben vous voyez il ya une photo qui manque donc est ce que vous voulez vraiment la supprimer du catalogue et là je vais dire oui je veux la supprimer du catalogue et donc vous voyez que ma photo a disparu elle n'est plus là et donc je n'ai plus que mes deux photos d'origine donc voyez que si vous avez une application qui crée des photos en plus ou qui supprime des photos avec ce synchroniser le répertoire vous pouvez retrouver un peu vos petits mais comme je voulais dit au début si vous importez les photos directement à partir de lightroom si vous travaillez dans lightroom et si ensuite vous allez dans photoshop mais toujours à partir de lightroom j'aurais tendance à dire que c'est une fonction vous n'allez pas utiliser beaucoup même si on utilise des applications tierces comme dxo d'ailleurs c'est une vidéo que je dois vous faire normalement il ya un flux de travail intégré avec dxo je suis pas persuadé du tout que cette fonction sera utile en utilisant des choses comme dxo mais ça on verra lorsque je ferai la vidéo donc voilà donc je vous rappelle lorsque vous avez des applications tierces qui rajoutent des photos dans vos répertoires ou qui effacent des photos dans vos répertoires grâce à cette fonction vous allez pouvoir tout resynchroniser c'est une sorte d'importation des choses manquantes dans un répertoire voilà merci